Musique Je m'appelle Philippe Garnier. Je vais bientôt avoir 72 ans, donc j'avais 17 ans à l'époque. C'était une des belles journées de ma vie. Musique Nous étions un groupe de jeunes Lavallois. On était encadrés par trois hommes de valeur, Luc Avignon, Roger Bouillon et Daniel Bardou. Des éducateurs hors pair qui nous ont appris à faire des choses, à respecter les choses. Musique Qui nous avaient entraînés à faire de la spéléologie dans la Mayenne. Musique C'était à priori une journée comme les autres. On venait régulièrement explorer dans la vallée. Et puis bon, il y avait des endroits qui nous intéressaient plus les uns que les autres. Et ce jour-là, c'était le porche de la Derwin qui était le lieu d'exploration, on va dire. Parce que c'était quand même de l'exploration. Musique Chacun s'était réparti suivant infinité à des endroits bien précis pour farfouiller un petit peu. Et puis, certains d'entre nous ont trouvé un trou qui continuait, on va dire. Donc, c'était un trou qui était à droite, sous le porche de la Derwin. Qui était d'ailleurs plein de vieilles casseroles qui servaient un peu de dépotoir. Pour les gens qui se réfugiaient sans doute là pour pique-niquer ou je ne sais trop quoi. Musique Donc, on est rentrés là-dedans. Et puis, on a découvert des salles qui étaient très jolies. Puis, il est forcément vierge de tout passage. Donc, c'était intéressant. Mais ce n'était pas extraordinaire quoi. On voyait ça dans d'autres grottes. Musique Par contre, c'est en allant tout au fond de la grotte que Daniel Bardou qui était notre aîné, notre mentor un peu, a aperçu ce mur couvert qui est dans le fond de la grotte. Ce mur avec le mammouth et voilà. C'est vrai que c'était une grande émotion parce qu'on ne s'attendait surtout pas à découvrir ça. Et puis, ça laisse sans voix quoi. Je crois qu'un peu tout le monde, si mes souvenirs sont encore présents, on s'est tue quoi. Je crois que c'est... On est resté un petit peu ébahis et complètement bouleversés sans doute en même temps quoi. Mais c'était... Je crois qu'il y a eu un grand silence. Et bien 55 ans plus tard là, on va dire que la sagesse a mûri chez nous forcément. Et je suis émerveillé par l'évolution du site qui a été conservé, qui a été amélioré. Les découvertes ont été mises en valeur pour tout le monde. C'est très bien. Par contre, c'est vrai que... Je me pose toujours la question, est-ce que c'est bien d'avoir découvert un site comme ça et qui a forcément été dégradé par le passage des uns des autres. Voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est... Mais bon. ... 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